Chers amis, bonjour ! Bienvenue sur le podcast Petits Sous, Gros Sous, qui parle d'éducation financière et d'investissement. Ici, tu retrouveras l'actu financière en live et replay, les témoignages des familles qui tentent de joindre les deux bouts, les histoires inspirantes sur la gestion de tes finances personnelles, les conseils pour fructifier ton argent, la légitimité pour parler argent. Mes chers amis, 90% de notre communication est non-verbal et seulement 10% est pour le verbal. Notre attitude, notre corps, nos gestes parlent plus que nos mots. C'est la même chose quand il s'agit d'évaluer notre patrimoine. Détient-on un patrimoine ou non ? Notre sujet du jour et en te voyant et en voyant ton attitude, tes gestes, cela parle de toi et te classifie comme riche et pauvre. A l'heure de la domination de l'image extérieure, renforcée par les médias sociaux comme Instagram, TikTok, les selfies, l'omniprésence en fait des éléments extérieurs de richesse dans les médias, paraître riche est plus important qu'être riche. Les signes extérieurs de richesse comptent plus que les vrais actifs patrimoniaux. Je t'invite tout simplement à écouter cet épisode qui décortique notre langage verbal ou non et comment on est classé dans la société. Je reviens sur un élément très important, c'est l'élément non-verbal. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on observe en fait une personne ? On constate souvent que les personnes pauvres ou les personnes en fait modestes tentent souvent d'avoir, de nous faire ce qu'on appelle une diversion en fait visuelle. Donc on nous distrait visuellement par des éléments, ce qui renforce chez ces personnes en fait un sentiment d'infériorité. Le premier élément est de nous distraire ou de nous divertir par le plaqué or, l'attrait du plaqué or. Ce que j'appelle l'attrait du plaqué or, c'est le fait de nous en mettre plein la vue, de nous faire croire que cette montre, cette paire de chaussures ou même ces bijoux, ça vaut de l'or. Or, c'est tout simplement des toques et du plaqué or. Donc en fait, on essaie de distraire l'œil en fait, de nous détourner complètement notre attention pour nous faire croire en fait certaines choses. Le deuxième caractéristique en fait, c'est le réflexe du faire savoir. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on n'a pas grand-chose en fait à montrer, on a tendance à faire savoir qu'on est plein nos as, qu'on a plein, 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 plein de sous, qu'on a les moyens, que tout roule, que tout va bien. En fait, on a tendance en fait à suréjazérer cette communication, de faire savoir qu'on est plein nos as. Le troisième point, c'est de nous montrer souvent des marques grand public. On s'étonne de se dire, voilà, quelle est la marque qui fait fureur chez les riches et chez les pauvres. Souvent, ce n'est pas la même marque parce que chez les riches, en fait, il y a des marques, il y a des valeurs sûres auxquelles en fait on s'y tient et on s'y attache. Et ce n'est pas forcément les marques connues ou prisées par le grand public ou par, en général, en fait, les médias ou par la publicité. Et on a cette, on va dire, cette dissonance, on a cette différence entre les deux mondes que la marque grand public, arborée par certains, pour nous en mettre plein la vue, n'est pas forcément la marque des riches. Et souvent, quand on est issu en fait d'un milieu pauvre, on utilise ce qu'on appelle le mégaphone de la preuve sociale. En fait, on veut montrer à tout le monde, on veut convaincre tout le monde qu'on a les moyens, qu'on est riche et que tout le monde le reconnaisse. En fait, on a besoin de la reconnaissance, on a besoin donc de ce regard dans les yeux des autres et dans la bouche des autres qu'on a réussi, qu'on est pauvre. Et souvent, en faisant cela, on va agiter un petit chiffon rouge en fait au fisc, on va agiter, on va susciter en fait un contrôle fiscal pour montrer en fait à l'administration fiscale qu'on a augmenté notre richesse, on a augmenté en fait notre patrimoine, ce qui peut nous valoir forcément un contrôle fiscal, mais aussi nous mettre dans le rouge parce que si on détient un patrimoine qui n'est pas légalement déclaré, qui n'est pas légalement constitué, ça peut nous conduire en fait au risque. Donc le non-verbal de certaines personnes doivent vous alerter sur le classement social, sur le fait que cette personne prétend être celle qu'elle n'est pas. Ce qui nous ramène vraiment au 10% qu'on a dit tout à l'heure, donc des signes verbaux de ce qui fait qu'une personne en fait qui a une gouaille en fait qui va nous mettre plein la vue par ses beaux mots, par ses mots, cache souvent en fait son origine en fait sociale. Donc c'est très important de le savoir. Donc la gouaille du nouveau riche, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il va plus te parler de ce qu'il possède. Au lieu de dire vraiment en fait qui il est, ce qu'il possède. Donc c'est ce que je possède versus ce que je suis. Donc il va dire j'ai ça, j'ai acheté ça, j'ai fait ça, j'ai donné ça, j'ai fait ça. Tu vas entendre parler à longueur de journée de ce que lui il possède et il va aussi te dire de qui il est. Il va absolument te rappeler qui il est pour pas que tu l'oublies parce qu'au cas où il se détonnerait de toi ou il serait pas là, tu vas pas t'en rappeler de ce qu'il est, de ce qu'il possède parce que tu ne le vois pas. Donc en fait il va baser en fait sa communication verbale pour te rabâcher et pour te laver les cerveaux pour te dire voilà ce que je suis. Et il a tendance souvent à la sur-exagération de sa générosité. Par exemple il va dire qu'il a donné X euros à un tel, qu'il a offert, qu'il va plutôt montrer qu'il est plus généreux en fait, qu'il a davantage la main ouverte, le cœur sur la main et il va parfois même te montrer qu'il n'a pas en fait, il ne maîtrise pas cette générosité en fait. Tout ce qu'il a il peut le donner et la main sur le cœur. Donc or une personne qui a les moyens va plutôt tendance en fait à se dire bon voilà je vais donner à hauteur de mes moyens parce que je vais maîtriser ma générosité. Donc le verbal en fait du modeste en fait c'est un verbal axé sur le moi-je. Moi je vais faire, donc je vais faire, il va annoncer ce qu'il va faire au mépris de la discrétion des affaires. C'est très important cette notion de discrétion des affaires. Quand on fait des affaires, les affaires se font dans les coulisses, les affaires se font dans des bureaux fermés, dans des gens à l'abri du grand public. On n'est pas dans une télé-réalité, on n'est pas dans un spectacle. Donc quand on fait des affaires, il y a des discrétions parce que les affaires, souvent il y a une part d'ombre ou une part de quelque chose en fait qui n'est pas légal. Donc forcément, faire des affaires en faisant des directs ou des lives, ce n'est pas forcément ou en lui criant devant tout le monde. En fait c'est au mépris de la discrétion des affaires. Maintenant, il y a un autre élément, c'est que souvent ceux qui en font un peu trop, ce sont des gens qui ignorent le secteur d'investissement. Donc en fait, ils vont te dire voilà j'ai investi dans ça, j'ai investi dans ça, parce que ce qui importe, c'est ce qu'ils possèdent, c'est ce qu'ils disent, mais pas ce qu'ils font. Donc ils ont une ignorance en fait des secteurs d'investissement et des dangers d'investissement aussi. Donc forcément, ils communiquent, ils sortent en fait d'un secteur à l'autre. Donc parfois, on a du mal à savoir où est-ce qu'ils veulent vraiment en fait investir. Ils ont la boulimie des investissements. Ce qui finit par avoir un autre trait de caractère, c'est le mépris des classes à bout de nez. C'est-à-dire qu'il va tendance en fait à mépriser tout de suite les gens qui sont modestes, les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens, les gens qui ne font pas ce investissement. Il va les mondirer en fait, il va tout de suite en fait les mépriser. Or, un vrai investisseur, c'est quelqu'un qui respecte les autres, qui se dit ah, tant mieux s'ils n'ont pas perçu, s'ils n'ont pas vu cet investissement. Moi, j'en ai pris conscience, j'ai saisi une opportunité et j'y vais. Maintenant qu'on a vu le verbal, comment se matérialise le verbal et comment se matérialise en fait le non-verbal, il est important donc de dire vraiment quel est le langage de la réussite. Comment on peut savoir à travers si une personne speakery ou speakpov ? Comment on peut savoir tout ça ? Ah ben, le trait de caractère le plus, le plus important chez une personne qui investit, une personne en fait qui est riche ou qui va le devenir, c'est l'humilité dans les relations. Parce que c'est une personne qui a une attitude en fait de se dire je veux avoir, saisir les meilleures opportunités, je veux avoir tout le monde de mon côté. Donc, il ne va pas être agressif, il ne va pas se renchérir, il va rester humble, simple parce qu'il veut en tirer forcément le meilleur prix. Il ne veut pas, il veut même avoir cette capacité de négocier, il va même susciter chez toi l'empathie de lui céder à un, comme on dit, à un ville prix en fait. Donc, c'est très important en fait cette humilité. Et je vais même aller plus loin pour vous raconter une histoire par une loi de 1798 au lendemain de la révolution française. C'est que les immeubles haussmanniens ou les immeubles en fait à Paris, il y avait un impôt sur les fenêtres et les portes. Plus il y avait des fenêtres, non, plus il y avait des ouvertures, plus on disait que c'était une grande maison ou c'était un grand immeuble. Donc, qu'est-ce qu'on faisait ? C'est que parfois, en fait, on pouvait avoir un grand ensemble avec une seule entrée, ça montrait que c'était petit. Or, ce n'était pas la surface qui comptait, qui était taxée, mais c'était le nombre de portes. Donc, c'était très important de montrer, à cette époque-là en fait, que les signes extérieurs des richesses étaient sur un bien immobilier, étaient les portes et les fenêtres, et la taxation était basée là-dessus. Donc, du coup, il y avait des ruses pour ne pas, en fait, ne pas faire plus de portes, plus de fenêtres. Donc, c'est pour montrer cette relation avec l'humilité. Maintenant, le langage en fait de la réussite, ça se maîtrise comment ? C'est par la maîtrise en fait des horloges, la maîtrise du temps. Donc, les personnes qui investissent, les personnes qui sont riches en fait, ils utilisent en fait le temps. Et ce n'est pas un temps court, ce n'est pas un laps de temps, mais c'est un temps long pour justement fructifier des investissements, investir, attendre le bon moment pour acheter ou pour vendre, attendre le bon moment pour que les choses prennent de la valeur. Et ce qui est important, c'est que ces gens-là, ils ont une vie sociale qui est diversifiée. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt inviter des gens à déjeuner, ils vont rencontrer des gens dans des soirées, ils vont aller dans des salons, ils vont essayer au maximum de rencontrer et de faire du réseautage, parce que c'est important quand on fait du réseautage. On découvre des gens, on découvre des recommandations, on découvre des opportunités, on se fait introduire et c'est très important. Et quand on se fait introduire, qu'est-ce qui va se produire ? C'est que naturellement, on va acquérir du savoir, mais aussi on va rencontrer des experts. Donc, c'est très important d'avoir des experts, d'avoir du savoir, de cumuler et d'accumuler des connaissances dans un domaine. C'est très important de pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment, là, on est dans une expression de la maîtrise des investissements. Et un dernier point, c'est les personnes qui investissent, ou les riches tout simplement, ils entretiennent ce qu'ils ont. C'est très important. C'est-à-dire, ils n'accélèrent pas l'obsolescence de leur patrimoine, ou de leurs biens, ou de leurs produits. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils entretiennent. Ils ont un bien, qu'ils ont acheté, je ne sais pas moi, une paire de chaussures qu'ils ont acheté à 100 euros ou 200 euros. Ils comptent bien le revendre, peut-être en tirer un prix à 90, à 80, en maintenant leur bien. C'est très important. Les maisons sont entretenues. Les terrains, tout ce qu'ils possèdent, les voitures, pour en tirer toujours à un meilleur prix. En fait, il y a une notion de se dire, si je n'arrive pas à développer ce que j'ai, mais je maintiens pour ne pas décoter ce que je possède. Et il y a aussi le fait, en faisant cela, ils développent parce qu'on a vu, il y a des objets, avec le temps, ils prennent de la valeur. Ils prennent en fait de la valeur. Donc, en faisant ce maintien, en maintenant les choses en l'état ou même en les faisant évoluer, ils ont cette possibilité-là de développer leur patrimoine et par-delà, ils développent aussi leur intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, peut-être qu'avec cet épisode, vous allez vous en rendre compte également quand vous allez analyser une personne, quand vous allez le voir, quand vous allez l'écouter, et vous saurez savoir si cette personne est pour être tout à fait terre à terre et blindée ou pas. C'est très important. Donc aujourd'hui, de décoder et de décoder, de maîtriser en fait ce qui se fait et ce qui se dit et de ne pas succomber aux sirènes des matuvus, des réseaux sociaux, de la télé-réalité, des médias sociaux qui amènent plein d'avus, mais de se dire, est-ce que réellement, si j'ai envie d'acquérir quelque chose dans un meilleur prix, est-ce que je dois venir montrant que je peux payer le prix fort ? Non. Quand on achète, on veut acheter au prix le plus bas et quand on vend, on veut vendre au prix le plus haut. C'est important de savoir que dans notre communication extérieure, nous sommes en train d'envoyer des signaux, nous sommes en train aussi de tromper en fait le monde, nous sommes en train d'en mettre plein la vue, mais on est en train aussi d'envoyer de mauvais signaux, d'envoyer le mauvais message, parce qu'on peut faire croire aux gens qu'on a une pléosace, on peut même s'attirer les foudres d'un contrôle ou de les foudres du mauvais oeil ou les foudres de la jalousie ou même des rancœurs, tout simplement parce qu'on veut étaler quelque chose au lieu de penser à revenir sur des valeurs telles que l'humilité, telles que l'ouverture en fait aux autres, telles que valoriser le savoir, telles que demander des avis aux experts, telles que entretenir et se contenter et développer ce colonne. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela a pu vous éclairer sur le monde en fait d'aujourd'hui, sur ce que vous voyez. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles, n'hésitez pas à parler en fait du podcast, à mener en fait, et même à me poser des questions, à les consulter, bien sûr, le site du podcast qui est www.paf.live Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode fait avec beaucoup d'amour et quelques nuits blanches. Si tu as des questions ou tu veux témoigner, mets un commentaire ou écris-moi sur les réseaux sociaux de Petit Sou, Gros Sou. Je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour me soutenir, tu as juste besoin de mettre 5 étoiles au moins sur 2 plateformes, Apple Podcasts et Spotify. A très bientôt. N'oublie pas, Petit Sou aujourd'hui, gros sou demain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada